... Ouais, ouais, ouais... Eh ben, ils ont osé, hein ! Pas peur, la grève ! Même les Aquitins sont là, dis donc ! Hein, Mel ? Mel ? Oh, putain ! Incroyable ! C'est incroyable ! Je disais, ils ont osé, hein ! Oui ! Ils ont osé, ils sont là, purée ! Même les Aquitins sont là ! Oui, oui, on a compris, oui, ça ! D'ailleurs, tu noteras quand même que... Enlève-la, ça te va pas du tout ! Ouais, merci Mel ! Oui, alors, c'est ça, en fait ! Le truc, c'est que... Moi, j'ai un peu envie de vous raconter ce qui vient de se passer, là, pendant les dernières 48 heures. Où on est passé, quand même, par un truc... Un peu bizarre, émotionnellement, je dois dire. Puisque, il y a 48 heures, on a appris qu'il y avait une grève de la SNCF. Bizarre, curieux ! On s'est dit, tiens, un événement du CJD avec une grève ? Je comprends pas ! C'est osé, c'est osé ! Et alors, là, on s'est dit, quand même, le truc qui nous a fait le plus flipper, une fois qu'on a eu validé que les intervenants pouvaient être là, que la plupart des JD faisaient l'effort, et merci à vous d'être là. Il y a quand même un truc, je dois vous avouer, où on a serré les fesses jusqu'à là, maintenant. C'est par rapport au train. Grève, train, Aquitaine. Pour ceux qui ont la REF, vous voyez de quoi je veux parler ? Donc, a priori, on n'a pas eu d'appel du ministère de l'Intérieur, tout va bien. Pour ceux qui ne l'ont pas, cherchez dans les archives Congrès de Lille au National. Vous trouverez quelques articles. Christophe Pro, vous mettez Christophe Pro dans la recherche. Tu dois dire un truc, à ce moment-là, je crois. Parce qu'elle vous a raconté ces dernières 48 heures. Moi, je vais vous raconter les derniers 48 jours. On organise une ERDR. Une ERDR, c'est 10, 12 intervenants. Bon. Tatamel, comme on l'appelle, elle avait envie d'un peu plus. Donc, avec l'équipe nationale et le COMEX et GENO, je peux vous dire que quand on voyait Mélanie débarquer le matin, tous les matins, en disant, j'ai pensé à un truc hier. Il y avait la moitié en PLS, l'autre moitié qui s'était barrée. Deux intervenants par jour pendant 30 jours. Ordonnance. Bim. Et dernièrement encore, ce matin, pour vous mettre un peu dans la psychologie de votre présidente, quand on fait la route pour venir ici, que moi, je sais qu'il y a une couille technique, mais que j'ai pas le droit de lui dire. Et qu'elle dit, ah, au fait, pour l'intro, j'ai changé des trucs. Voilà, voilà, voilà. Merci, Tatamel. Non, mais du coup, comme on est en retard, on va pas faire les trucs que j'avais prévus. Remonter le trapèze, c'est bon, j'utiliserai pas. Donc, qu'est-ce qu'on voulait dire ? Alors oui, qu'est-ce qu'on... Oui, effectivement, il y a plein d'intervenants. J'avoue, j'avoue, je me suis un petit peu lâchée. Et comment ça s'est passé, ces intervenants ? C'est que ça a commencé au mois de mai. Et ça va être le premier intervenant que vous allez voir, qui s'appelle Mickaël Bernard, qui a fait un post sur LinkedIn. Je connaissais pas ce monsieur. Et son post m'a énormément émue. Je l'ai contacté. On s'est eu au téléphone. J'ai dit, mais il faut que les JD entendent ton histoire. Il faut que tu viennes leur raconter. Qu'est-ce que tu fais le 2 décembre ? Il faisait rien. Il est venu. Trop bien. Et puis, ça a été comme ça au fur et à mesure. Des rencontres, des lectures, des podcasts, des vidéos que j'ai pu voir et qu'on a pu voir au sein du Comex. Et on s'est dit, il nous faut telle personne, telle personne. Et bref, on a essayé de vous faire le plus beau plateau. En tout cas, un plateau rêvé pour nous. En tout cas, pour moi, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. J'avoue. Je me fais plaisir aujourd'hui. Et voilà. Et puis, ce lieu, Thomas. Et puis, ce lieu, le thème, c'est oser. Et ce lieu, on est dans un cirque, mais on n'est pas dans un cirque par hasard. Et on n'est pas dans un cirque juste parce que ça fait original, c'est sympa, ça change. On est dans un cirque parce que le thème, c'est oser. Oser se transformer, oser comprendre le monde. Et s'il y a bien un milieu qui l'a compris depuis des générations et des générations, c'est le milieu du cirque. On est ici chez Alexandra. Et Alexandra, qui est peut-être dans la salle parmi nous, je ne sais pas où, mais on lui fait un gros bisou parce qu'elle est adorable. Elle nous accueille chez elle. Et en fait, la première fois que je l'ai rencontrée, elle m'a beaucoup touché par un message. Bien évidemment, vous connaissez le cirque, vous connaissez l'histoire du cirque avec les animaux. Et Alexandra nous a dit en fait, pour vous, ce sont entre guillemets que des animaux sauvages qui n'ont rien à faire dans un cirque. Moi, ce que je vois, ce sont des bébés animaux que j'ai biberonné littéralement, que j'ai vraiment à qui j'ai donné le biberon comme à un enfant. Et donc, je ne me sépare pas simplement d'un animal. Je me sépare d'un lien affectif. Et j'avoue que quand elle m'a dit ça, ça m'a mis une certaine décharge. Et je me suis dit de quoi on se plaint, en fait, nous, avec nos boîtes, on ne va pas se séparer d'un lien affectif. On va juste se transformer, on va juste changer, faire autrement. Et si elle avait été capable de le faire, eh bien, nous aussi. Alors, si vous êtes OK, on va oser. Allons-y. Toute la journée. Allez. C'est parti. Et que le spectacle commence. En avant.